Salut salut bon alors vous l'avez demandé et la voici, la voilà, la vidéo sur tout ce qu'il ne faut pas mettre dans sa valise pour venir au Québec Moi vous me dites on la veut donc moi je la fais, voilà je vous obéis, je suis une exécutante Alors en première chose qu'il est inutile d'emmener c'est tous les petits objets du genre les épilateurs, les sèche-cheveux, les fers à lisser, les rasoirs etc ça ne sert à rien, il n'y a pas le même voltage ici avec la France donc par exemple moi j'avais emmené un épilateur Alors quand j'étais venue ici il fonctionnait au ralenti, il fallait à peu près deux heures pour s'épiler un mollet J'ai renoncé, le premier voyage où ma mère est venue je lui ai refilé et puis j'en ai racheté un autre ici, c'est pareil pour les fers à lisser Les fers à lisser c'est moins problématique parce que voilà ça va juste mettre plus de temps à chauffer mais ça fonctionnera Les rasoirs aussi par exemple pour homme ça fonctionne très lentement, la roue va tourner à une vitesse très 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 lente Donc vaut mieux en racheter un ici Par contre pour les ordinateurs portables vous inquiétez pas ça va fonctionner parce que sur le câble il y a un petit boîtier comme ça Qui se charge de changer le voltage donc ça fonctionnera sans problème J'en ai aussi vu venir avec des appareils à crêpes, le crêpe party, le truc où il y a six petits poilons Ils sont venus avec ça et là c'est pareil ça fonctionne pas sur le même voltage donc ça marche que très moyennement Donc il faut acheter comme un gros adaptateur, un gros transformateur et en général ça coûte le même prix que l'appareil à crêpes A moins que vous soyez vraiment un fanatique des petites crêpes, laissez tomber Essayez de jauger si c'est vraiment un indispensable dans votre vie Non ça existe pas ici l'appareil à crêpes pour six crêpes mais on vit sans Deuxième chose qu'il est inutile d'emmener et ça je pense que c'est le truc le plus dur pour tout le monde C'est les vêtements, c'est inutile de venir avec trop de vêtements Je dis ça en connaissance de cause et je dis ça avec beaucoup de recul, moi je suis venue avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements Vraiment, vraiment beaucoup, j'avais deux grosses valises et j'avais un sac à dos de randonnée sur le dos Qui était rempli aussi de vêtements, voilà j'arrivais pas à faire des choix et je suis persuadée qu'il y a plein de vêtements Que j'ai très peu mis depuis que je suis arrivée parce qu'en fait quand on arrive ici le taux de change est avantageux On découvre plein de magasins qu'on n'avait pas en France ou en Europe et on a envie d'acheter plein de choses Et on délaisse tous nos anciens vêtements, donc voilà, ne vous surchargez pas Moi faut que je fasse un énorme tri là dans mes vêtements parce qu'il y a plein de trucs que je mets plus Mais je repousse à chaque fois cette épreuve, voilà, mais dans pas longtemps je vais faire un gros 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 tri à la Marie Kondo Troisième point et ça c'est quelque chose qu'on me demande de temps en temps c'est Est-ce que je peux venir avec mon ordonnance de mon médecin français et l'utiliser ici ? La réponse est non, c'est inutile de venir avec vos ordonnances françaises en espérant qu'on vous délivre votre produit ici Ça ne fonctionne pas, il faut une ordonnance d'un médecin d'ici J'ai même une amie qui est médecin, elle a voulu aller à la pharmacie avec l'ordonnance de son médecin On lui a dit non, c'est pas parce que vous êtes médecin en France etc. que ça peut fonctionner, ça ne marchera pas Donc non, et donc si vous avez envie de venir avec certains médicaments, achetez-les en France et ramenez-les ici Par exemple si vous avez envie de venir avec un moyen de contraception, achetez en France et revenez ici J'ai des amies qui avaient fait ça, elles étaient venues avec un an de moyen de contraception Quatrième point avant de quitter le pseudo-médical, ne venez pas avec vos produits anti-moustiques, ça sert à rien Je sais pas, ils sont peut-être différents les moustiques d'Europe versus les moustiques d'ici Si vous amenez vos produits, vous allez quand même servir de buffet à volonté pour tous les moustiques du coin Donc attendez d'être ici, allez dans une pharmacie, un Jean Coutu, Pharmaprix et autres, et achetez des anti-moustiques sur place Ici ils sont peut-être mutants, où il n'y a pas la même formule, je sais pas, mais les produits français ne servent à rien J'en ai fait l'expérience et je me suis fait dévorer Autre chose qui n'est pas spécialement utile à emmener, en plus ça prend de la place, ça peut exploser dans la valise ou quoi C'est les gels douche, dentifrice et autres Ici il y a des magasins où ça coûte vraiment pas cher, du style dollar à main Il y a un grand pot de gel douche comme ça pour 1 ou 2 dollars Ou sinon vous trouverez des petits savons durs faits au Québec, etc. Il y en a même qui sont faits à la citronnelle pour repousser les moustiques québécois Donc ça c'est plutôt un bon point Donc voilà, vous surchargez pas de tout ça, vous trouverez tout ce qu'il faut sur place Et en plus ça évite ce moment où quand on ouvre la valise on se dit Tiens, ça sent un peu trop le gel douche là Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi je suis une adepte de ce genre de situation Sixième point, et ça je sais qu'en général c'est un crève-cœur pour beaucoup de français Mais il est inutile et formellement interdit de venir avec du saucisson et autres charcuteries Quand vous arrivez sur le territoire, on vous fait remplir un questionnaire Si vous mettez que vous avez du saucisson, on va vous le confisquer et possiblement vous donner une amende Si vous ne le mettez pas et qu'on vous ouvre quand même aléatoirement votre valise et qu'on en trouve Et bien là vous prenez une très grosse amende Je crois que c'est autour de 800 à 1000 dollars Ça fait quand même très très cher le saucisson Donc voilà, évitez, il y a du saucisson ici C'est pareil pour toutes les charcuteries et autres viandes, on ne peut pas J'en ai vu vouloir faire plaisir à leurs enfants, venir avec ça dans les valises, se le faire prendre et se prendre une grosse amende C'est, je pense, très très mal commencé ces vacants Ça fait un trou dans le budget Donc voilà, oubliez la charcuterie etc Mieux vaut prendre un billet d'avion aller-retour pour aller manger de la charcuterie en France Ça vous coûtera moins cher qu'une amende Par contre les choses du style le foie gras si c'est en conserve ou alors stérilisé Ça c'est autorisé Mais pas la charcuterie Petit aparté, il y a une chose que vous pouvez emmener qui est plutôt sympa à mes yeux C'est mon livre, oui, la précommande se termine le 15, ça veut dire dans quelques jours Je les reçois le lendemain de la fin de la précommande Je les dédicace et je vous les envoie Donc voilà, ça peut vous accompagner dans votre valise, dans votre sac à dos, peu importe C'est une idée comme une autre On peut maintenant retourner à la vidéo Point suivant et c'est aussi un élément central dans la vie des français au même niveau que la charcuterie C'est le fromage Alors c'est un peu inutile d'en emmener 3 tonnes dans sa valise D'une parce qu'on en retrouve quand même énormément ici Même si je suis tout à fait d'accord Ils sont pas du tout au même prix Mais il y a aussi plein de fromages qui sont interdits ici En fait on n'a pas le droit d'emmener les fromages qui sont non pasteurisés Si c'est pasteurisé, c'est autorisé Si c'est non pasteurisé, on n'a pas le droit de les emmener Et on peut se prendre aussi une amende, arriver à la douane si on se fait choper avec ça Donc voilà, mieux vaut faire attention aux fromages qu'on emmène Voir on n'en emmène pas ou quoi Nous après je sais qu'on en demande quand même toujours quand on a des amis ou de la famille qui viennent Voilà, un petit peu de raclette ça fait toujours plaisir Surtout quand on voit le prix qu'elle coûte ici Donc c'est un petit truc qu'on demande Après il faut croiser les doigts que la valise ne se perde pas Parce que si elle se perd au bout de 2-3 jours, la valise peut sentir très mauvais Moi une fois j'ai de la famille qui m'a envoyé tout un colis avec plein de fromage dedans Ça a mis 10 jours J'ai jamais vu le facteur aussi heureux de me livrer un colis Parce que ça puait quand même énormément Point suivant et ça c'est peut-être le point le plus sérieux de toute cette liste Si vous venez ici en tant que touriste Je précise bien en tant que touriste Si vous venez avec un visa de travail ou autre il n'y a aucun souci Mais si vous venez avec un visa de touriste Il est totalement inutile et même interdit de venir avec des CV Et même il est inutile de venir en tant que touriste Dans un objectif de pendant son visa touristique de chercher de l'emploi C'est totalement interdit Et je connais des gens à qui c'est arrivé Ils sont venus avec un visa touriste Ils avaient pris comme 3 mois Sauf que dans cette idée de visa touriste Il voulait chercher du travail Il est venu avec des CV Il avait dans son téléphone, dans son ordinateur Des conversations où il disait que voilà Il allait pas rentrer en France Il voulait chercher du travail ici etc Sauf qu'on lui a ouvert sa valise On a trouvé les CV Ils ont le droit aussi de fouiller les téléphones, les ordinateurs et autres Et ils ont trouvé tout ça Il n'est même pas sorti de l'aéroport Il est directement reparti pour la France Et je dis ça en connaissance de cause Parce que je connais quelqu'un à qui c'est arrivé C'est pas l'histoire qu'on m'a raconté d'un tel et d'un tel Je connais vraiment quelqu'un Voilà qui est pas sorti de l'aéroport Et en plus ça met une note dans le dossier de la personne Comme quoi voilà on lui a refusé l'entrée Parce qu'il était venu chercher de l'emploi Et que c'est interdit Donc c'est quand même très mal démarré le truc Si vous avez pas encore de visage Vous voulez faire un espèce de premier repérage Venez juste pour repérer le pays Venez pour visiter Voir si déjà ça vous plaît Si ça vous a plu Après vous rentrez en France Et de là vous regardez les entreprises Il y a des moyens d'être embauchés Parce que venir pour se faire embaucher En tant que touriste C'est un très mauvais plan Ça, ça peut totalement se retourner comme vous Et ça peut même ruiner toutes vos chances Donc si vous venez en tant que touriste Venez sans rien Venez juste profiter des vacances ici Je pense qu'au final mieux vaut venir avec un saucisson Que venir avec des cédés Autre point et ça, ça arrive pas forcément souvent Mais voilà des fois il y a des gens C'est des amoureux des plantes Ils ont envie de venir avec leurs plantes Ou alors avec je sais pas moi Un bulbe de fleurs ou autre C'est totalement interdit aussi On a pas le droit C'est totalement illégal De venir avec quelque chose de végétal Plus ou moins vivant Et de l'importer C'est totalement interdit Parce qu'ici il y a pas forcément Le même écosystème Que dans le pays d'où on vient Ça pourrait amener des bêtes Ou des bactéries Qui pourraient possiblement Bah je sais pas moi Tuer toute une forêt Donc il est totalement inutile Même interdit De venir avec des plantes Des bulbes ou autre Dans l'idée de les replanter ici Et dernier point C'est inutile de surcharger sa valise Avec du linge de maison Des trucs comme ça On m'a posé plusieurs fois la question Mais dites-vous que vous arrivez Dans un pays développé On est pas en retard On a les mêmes magasins Qu'en France Voir d'autres même Qui existent pas en France Ou autre Mais voilà Ne vous surchargez pas De trucs un peu inutiles Du style des draps Des thés d'oreillers Des serviettes de douche Etc Il y a tout ce qu'il faut ici Si jamais vous voulez une serviette Parce que vous arrivez tout de suite Dans un appartement Qui a rien ou autre Prenez une serviette micro-fibre Ou un truc comme ça Ça prendra moins de place Mais vous êtes pas obligés De venir avec Avec tout votre kit de linge de maison En plus si vous allez dans un hôtel au début C'est fourni Si vous allez dans un Airbnb En général C'est fourni aussi Mais voilà Vous surchargez pas Il y aura des millions de magasins ici Qui vendront des serviettes Des draps Et tout ce qu'il vous faudra Vraiment Vous surchargez pas du tout avec ça Bref voilà J'ai un peu fait le tour des 10 choses Qui me venaient en tête Ou auxquelles on pense pas forcément Et il y a d'autres avec lesquelles Il faut vraiment pas rigoler Parce que ça peut coûter cher Si vous avez d'autres choses Sur lesquelles vous vous questionnez En vous disant Est-ce que je l'emmène ou non ? Est-ce que c'est utile ou non ? Mettez-le moi dans les commentaires Je répondrai Si vous avez d'autres idées aussi En tête de choses Qu'il est totalement inutile d'emmener Mettez-le moi dans les commentaires Je vais essayer de vous retrouver le lien Sur les douanes Sur ce qu'il est totalement interdit D'emmener au Canada Je le mettrai dans la description Sur ce Il me reste à vous souhaiter Une très bonne journée Une très bonne semaine Je vous remets aussi au cas où Si ça vous intéresse Le lien pour précommander mon livre La précommande se termine Je le rappelle Le 15 Donc c'est dans quelques jours En attendant Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à partager, commenter, etc. Et puis aussi Comme je le dis à chaque fois Vous pouvez vous abonner Allez bisous bisous A quel point on est fan de Crêpe Party Pour l'emmener ?